Musique Coucou tout le monde! J'espère que vous allez bien, on se retrouve donc aujourd'hui, qui est le même jour que la vidéo d'avant du haul, mais dans une deuxième partie du retour de course. Tu veux aller partir? Allez, fais ton café! Voilà, il a fait ton café! Donc, on a perdu cette deuxième partie. Je vous remets la première partie là-haut. On a vraiment fait des courses pour le mois, mais même plus, plus, plus. C'est à Leclerc qu'on a fait cette deuxième partie de course, la première c'était à Lidl. Là, on en a eu pour 200€, sachant qu'à Lidl, on en a eu pour 195€. Du coup, ça nous fait un tout petit peu moins de 400€ pour tout le mois, même plus, comme je vous disais, parce que ça, du coup, ça sert à quoi les autres mois, etc. Donc, on en a profité, comme je vous le disais, pour prendre. Il y avait une promo sur la décile extra. Donc, il y a quatre bidons à l'intérieur, chaque bidon fait pour 44 lavages. Et du coup, on a payé ça à 14€ et qu'avec ça faisait... Donc voilà, ça valait vraiment vraiment le coup. Après, on a pris du papier sopalin comme ceci. On a pris deux packs de lait, parce qu'à chaque fois où on en prend deux, ça nous fait quasiment le mois. Bon, alors, ça fait plus de poils le mois quasiment. Donc, je prends toujours en gros comme ça, parce que je n'ai plus besoin de reprendre ces trucs-là dans le mois. Alors, ensuite, j'ai pris deux papiers comme ça de huit feuilles de briques, parce qu'on va faire des briques. Enfin, tout bien évidemment. Là-dedans, qu'est-ce que nous avons ? On a du bicarbonate alimentaire, parce que j'en ai besoin pour faire les manisettes. Là, j'ai une sauce kebab, parce qu'on va faire des kebabs maison et j'en ai une deuxième quelque part là-dedans. On a fait un petit peu le plan de crème dessert, parce que c'est des goûts qu'il n'y a pas à Lidl ou quoi. Donc, on a au chocolat blanc, voilà. On a au spéculoos, mon Dieu, ça je vais m'ouvrir. Il y en avait une aussi au brownie. Je me suis dit qu'on va rester tranquille, puisqu'on en avait déjà pris à Lidl aussi, donc je me suis dit qu'on va rester tranquille. Mais on vous en dira des nouvelles sans, franchement, au spéculoos, je pense que je vais le faire avant. Alors là, on a du congelé, on a pris des croquettes de poissons comme ça, elles sont x20, donc ça va aller vraiment beaucoup, parce qu'elles faisaient 5 euros et quelques, x20. Et je crois que celle qu'on prend x6 à Superbu, elles font plus de 2 euros, et on en prend 3 à chaque fois. Donc, à mon avis, on est gagnant. On a pris deux paquets comme ça de saumon, vous savez, du pacifique causé, alors là, il y en a 4, il y en a 4 autres, je ne sais pas où, parce que je vais faire des tagliettes et le saumon. Là, on a des pâtes, on a pris des coudées comme ça, coudées rayées, ça s'appelle. Là, on a une petite coriandre, ça c'est pour mettre dans les plats, pour un saisonnier. J'ai pris aussi un truc de safran. Là, vous avez la deuxième sauce kebab, je vais la foutre là. On a pris 3 boîtes, là, il n'y en a qu'une, mais on en a pris 3. Vous savez, des petites crevettes pique-nique comme ça, pour mettre dans les salades composées. Quand on voulait faire une salade composée, ça tombe bien, on va pouvoir mettre ça à l'intérieur. D'ailleurs, on a pris pour tester, parce que Charlet voulait tester les shampoings solides. Donc voilà, celui-là de la marque Dope. Et j'ai vu qu'il y avait aussi Ultra Doux, donc la marque Garnier, qui faisait pareil, toute une gamme. Dope, ils n'ont que cette gamme-ci, mais par contre, Ultra Doux, eux, en avaient plusieurs. Donc vous avez celui au miel, et il y en a 2 autres pour les cheveux ternes et tout. Et le troisième, c'était, je ne sais plus, et moi, j'ai pris pour cheveux fragiles et cassants. Voilà, parce que du coup, Charlet, avec les plaques et tout, du coup, ses cheveux sont vachement cassants. Donc je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Là, on peut sentir l'odeur à celui-là, franchement. Il sent trop bon, mais de ouf. Oh là là, cette odeur. Alors celui-là, il sent vraiment comme le shampoing aux oeufs qu'ils prennent normalement. Mais alors celui-là, oh, celui-là, il sent un tarpin bon. Ils disent qu'avec un, vous avez le remplacement de 2 bidons de shampoing liquide. Donc on vous en dira des nouvelles, je vous en parlera sur Instagram, etc. Ensuite, nous avons de la purée vite fait, là, schlap-schlap. Moi, j'appelle ça la purée schlap-schlap vite fait. Parce que ça, pareil, un soir et tout, c'est très bien. J'ai pris un gros paquet de Campflex, comme ça, sans sucre, sans rien du tout, parce que c'est pour faire des, comment ça s'appelle, poulets là, tenders. Je me suis repris pour moi le matin, des petites tartines comme ça, de pain au blé complet. Donc ça, c'est trop, trop bon, j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et pour terminer, j'ai pris pour me faire plaisir. J'ai vu qu'il y avait un rayon américain, un petit peu, un petit bout de rayon américain, on va dire. Il y avait des résises. Non, ça, je ne peux pas résister. Régime par régime, ça, c'est pour ça que j'en ai pris qu'une petite, parce qu'il y a quand même 200 calories là-dedans. Alors, on continue avec ce sachet qui va se casser la figure, je vais le mettre comme ça. Le chéri s'est pris des petits graissants comme ça, aux olives, voilà, pour des noeufs cuillés comme ça. On a pris des serpentinis. Ça n'a pas encore que je les prends, ces pâtes ? C'est trop mignon, c'est rigolo. Vous avez des petits serpentins. On a pris des coquillettes, bien évidemment, un kilo de coquillettes. On a pris de l'huile d'olive, de la marque Eco+. Je ne sais pas du tout ce que ça donnera. On verra dans les vinaigrettes et tout, on verra bien ce que ça donne. Je l'aurais pris du coup que je suis passée dans le rayon. Comme je vous ai dit, américain, il y avait du fluff. Donc, ben, j'ai pris aussi deux paquets de farine. On a prévu aussi une soirée de burritos. Donc, voilà, j'ai pris deux pâtes comme ça de burritos. Là, on a des nouilles chinoises. Donc, on en a normalement quatre au poulet et une à la crevette. Je crois que le chéri l'a pris. Voilà, ça, ils aiment bien à midi, même des fois le soir. Ils font ça en 2-2, hop, hop, deux temps, trois mouvements, c'est fait. Le deuxième truc de saumon, il est là. J'ai repris aussi de la levure boulangère comme ça, déshydratée, pour pouvoir faire les pains, les conneries comme ça. Le chéri, il s'est pris de la rissa, voilà. Il s'est pris aussi du tabasco, bien évidemment. Donc, le truc à la crevette, il est là. Niveau pâte, on a pris aussi des gansettes. Les gansettes, je ne sais pas. C'est des petits neufs pas, comment j'appelle ça. Voilà, c'est un peu comme les farfalles, mais au filet. Là, on a les deux autres trucs de, comment ça s'appelle, de petites crevettes. Comme d'habitude, vous savez que la crème fraîche, nous, on mange pas mal. Donc, plein de plats et tout. Donc, j'en ai pris 6 pots. Là, il y en a 2, mais il y en a 6 en tout. Ensuite, j'ai pris 10 tranches de jambon comme ça, parce que je me suis dit que, voilà, pour grignanter comme ça, avec une salade ou alors un soir, faire des croques-monsieur, des trucs comme ça. Ensuite, dans les trucs aussi assez rapides, j'ai repris des croques-monsieur. J'ai pris des maxi-croques, des de jambon et fromage. Des de dinde, pardon, et fromage. Ça, ça doit être trop, trop bon, ça. Avec plein de fromage comme ça dedans, franchement, ça doit être trop délicieux. Enfin, j'ai hâte de boiter. C'est vrai que d'habitude, j'en prends pas, mais là, quand on est passé devant, je me suis dit, bah, pourquoi pas, ça change un petit peu. On l'a pris aussi, bien évidemment, dès le guest. Là, il y a encore une crème fraîche. En surgelé, j'ai pris 2 paquets comme ça de steaks hachés surgelés. Parce qu'on a prévu de faire steak frites, hamburgers, pététos, voilà, des trucs comme ça. Là, on a un truc de mozza, mais j'en ai pris 5 parce qu'ils veulent faire la poutine. Alors, celui-là, je vais pas pouvoir le lever, c'est impossible. Donc, je vais le prendre au fur et à mesure, vous allez pouvoir me baisser. Mais je peux pas le porter pour le mettre sur le putain, c'est carrément impossible. Donc, pour les petits sandwiches de Madame Charley, on a pris un mélange croquant comme ça. Voilà, mélange familial. Il y a même du chou rouge, de la betterave en petite lamelle et tout. Et on lui a pris aussi, je crois, quelque part, des carottes râpées. Mais pas avec de la sauce ou quoi, juste des carottes râpées. Comme ça, on a juste à mettre dans son petit truc, elle s'embête pas. Le chéri s'est pris un danao orange banane fraise. Voilà, ça, c'est pour maintenant tout de suite. Le deuxième paquet de steaks hachés, il est là. On a encore là, deux pots de crème fraîche. Et encore une ici. On a les six. Là, on a encore deux trucs de mozzarella. Ensuite, j'ai repris au niveau du gel douche, j'ai pris deux trucs du petit marseillais. Celui à la fleur de cerise, je l'aime beaucoup. Celui-là, il sent très très bon. Et j'ai vu qu'il y en avait un abricot et une noisette. Franchement, on l'a senti dans le rayon, ça va. Ça sent bon, je m'attendais pas... Je m'attendais pas à cette odeur-là, mais ça sent très bon quand même. En plus, c'est des grands contenants, donc c'est très très bien. Je me suis pris un déodorant. Alors, je suis addict de celui de la marque U. Ça fait des années que même quand je fais pas mes courses à Super U, je vais au moins chercher mon déo là-bas. Et là, je me suis dit, bon, tu vas essayer d'en changer. Tu vas tester celui-ci. Et du coup, il y en avait un de leur marque à eux. C'est la marque Manaba. Et celui-là était Fréchia et Orchidée. Voilà. Donc, je me suis dit que j'allais tester. Il est essentiel de Soge. Sclare. Sclare. Bref. Sclare. Donc, je testerai. Je verrai bien. Les carottes râpées que je vous disais tout à l'heure, elles sont là. On a aussi pris deux gros trucs de frites comme ça de 2,5 kg. On a pris aussi deux bidons d'huile de friture pour faire le changement du mois. En fait, parce qu'après tout le mois, on en rajoute un petit peu. Mais au début du mois, je vide tout, je nettoie tout et on repart sur du lait. Là, il y a encore deux mois de l'art. Donc, on a les cinq. Ah, il reste une crème dessert comme ça, pralinée. Je me suis dit que ça aussi, ça allait être trop trop bon. Le chéri est passé dans le rayon et il a pensé au loulou parce qu'il sait qu'ils adorent les cornichons et les gros gros cornichons. Ils les kiffent et du coup, on est passé dans le rayon. On a trouvé un pot comme ça. Moi, j'ai aussi gros que ma tête. Donc, du coup, je pense qu'ils vont pouvoir se faire plaisir. Et pour terminer, on a pris de nouveau de la Jax parce que là, le mois dernier, j'avais pris à Superville. Ils avaient que du Monsieur Proc, je crois, citron. Et franchement, l'odeur, elle est dégueulasse. Je le déteste. Franchement, c'est un truc de fou. C'est horrible. J'en peux plus de sentir cette odeur de citron quand je lave mes sols. Donc, je suis repartie sur mon petit Ajax. J'aime bien celui-là. J'aime bien celui-là au muguet et tout. Franchement, j'aime beaucoup. La gamme Ajax, j'aime bien pour les sols. Donc, voilà pour ce qui est de ce retour de course du mois. Il nous reste quelques trucs encore à prendre niveau viande. Mais ça, on va aller dans une boucherie qu'on a découvert il n'y a pas longtemps où c'est franchement vraiment pas cher et tout. Donc, on va aller chercher ça. Juste de la viande hachée, des cuisses de poulet et des escalopes de dinde et de poulet. Donc, voilà. Je ne pense pas qu'on en est non plus pour des milliers de cents. Mais ici, les fruits et les légumes aussi, il faut qu'on aille chercher à Provence-Alpes parce qu'on n'a pas pris les fruits et les légumes. C'est vrai que souvent-ci, on en a eu pour plus que les autres mois. Mais j'avoue qu'on l'avait aussi bien, 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 bien attiré. Et que là, on en a pour un sacré moment. Donc, voilà, parce que même tout ce qui est... J'ai encore des lentilles, j'ai encore tout ce qui est semoule, tout ça, tout ça. Donc, ouais, on en a pour un moment encore. Bon, je vais arranger tout mon bazar. J'espère que ce retour de course vous aura plu. N'hésitez pas à me donner quelques petites idées aussi, peut-être, de recettes que vous aimez bien faire, rapides, etc., etc. En commentaire, peut-être que ça me donnera des idées, un petit peu de planning repas aussi pour changer un peu du quotidien. Et puis, voilà, je vous fais des bisous et à l'intérieur de la prochaine vidéo, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ! Alors, juste ici, tu peux retrouver tous nos réseaux sociaux. Je t'ai mis Instagram en premier parce que c'est celui où je suis le plus active. Tu verras aussi que tu peux cliquer juste là sur ma tête pour pouvoir t'abonner et suivre toutes nos aventures. Et juste là, tu auras donc notre dernière vidéo. À très vite !